Je vais vous donner le sourire cette semaine dans l'actu avec beaucoup de news. Franchement, il y a plein de sujets qu'on va traiter. Donc merci d'être là, merci d'avoir cliqué et merci de vous abonner si vous voulez me soutenir. Également sur Twitch, parce que là, il faut reprendre la barre des 1000 subs. Je compte sur vous si vous aimez un petit peu mon travail et que vous voulez m'aider. Passez lâcher vos primes. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Alors, on va commencer directement par vous donner un beau sourire pour lâcher votre meilleur like. Les goths de CS, voilà un petit tweet d'HLTV qui m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment, j'ai été nostalgique et qui remémore un petit peu tous les MVP, tous les titres de MVP annuels de l'ère Counter-Strike Global Offensive. Avec Get Right, Simple bien évidemment, Ziwoo, Ziwoo qui devrait soulever un nouveau trophée cette année. C'est même sûr à 100%. On a du Forest, on a du All of Meister, du Pasha Biceps, du Snacks. Voilà, beaucoup de légendes. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai été très nostalgique. Cette air me manque et je pense qu'elle manque à beaucoup d'entre nous. Parce qu'il y avait beaucoup de piliers, en fait, c'était des gens extrêmement charismatiques et qui étaient animés par la passion du jeu. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, on n'est plus animés par la passion du jeu. Mais c'est vrai que la professionnalisation et toute l'envergure médiatique que ça a pris, ça a professionnalisé énormément. Ça a peut-être déshumanisé beaucoup d'entre nous, même si je ne me compte pas là-dedans. En tout cas, des joueurs de la scène. Parce qu'il faut être extrêmement concentré sur sa carrière maintenant. Et avant, ces gens-là ne calculaient pas forcément tous ces aspects-là parce qu'ils n'étaient pas dans le facteur à prendre en compte. Je dis bien ça. Pas que c'était des gens plus purs, mais surtout qu'on n'était pas déshumanisés par tout ce qui pouvait nous entourer comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, je ne diabolise pas les personnes d'aujourd'hui et je ne plébiscite pas ceux d'avant. Je suis juste nostalgique et je voulais vous montrer ces belles photos avec ces belles personnes en costume. Ça me fait très plaisir. On a une petite news, une petite anecdote très sympa aussi que nous livre Apex, le capitaine de Vitality. Qui nous dit que Ziwoo, lors des IEM Rio, qui ont été remportés bien évidemment par Vitality, a joué avec sa souris et les films protecteurs pour les patins. Voilà, donc ça m'a fait marrer parce que je pense que moi, je suis un maniaco du rangement et de l'organisation, sachez-le. Et donc, j'ai besoin que mon setup soit au millimètre. Je tourne toujours mon clavier de la même manière. La hauteur de mon écran, quand je me déplace en LAN, vraiment, c'est ultra carré et j'ai besoin de mes repères. Et sinon, je ne me ressens pas bien avec la chaise, la distance, la hauteur des tables et tout. Quand je me rendais en tournoi, c'était extrêmement difficile. J'avais toujours un temps d'adaptation. Même si avec les années, honnêtement, et l'expérience après, on s'adaptait plus vite que la moyenne des joueurs. Eh bien, Ziwoo, lui, il n'en a rien à faire. Il va en tournoi, il setup comme ça. Et il joue même avec sa souris et les films protecteurs avec une souris toute neuve. Voilà, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer. Est-ce que vous, vous êtes plutôt comme moi avec le setup au millimètre et il faut que tout soit au même endroit, au même moment, comme d'habitude, pour retrouver ses repères et être dans un confort absolu ? Ou alors, il y en a, vous êtes vraiment des jeux m'en foutistes ? Et franchement, je vous envie, les gars, de ne pas avoir à tout calculer, à dire, oh là là, là, mon setup, là, mon écran, les réglages et tout, machin. Moi, j'optimise le plus possible. Je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais je suis un perfectionniste et dans la vie en général et pour les settings, pour mon PC, j'ai besoin de retrouver mon confort. Les amis, petit record pour le sticker emblématique de Titan, l'organisation avec Kali, Existence, Kenies, Apex, Scream, tellement de joueurs légendaires sont passés par là, qui atteint les 90 000 dollars. Voilà, vente, mise en vente à 90k. Ça monte. Alors, le prix des skins baisse. Attention, mise à jour cette semaine de Counter-Strike qui a corrigé pas mal de patterns, encore une fois, et de stickers, ce qui fait que le prix de la valeur du marché est un peu remonté. Mais il y a certains skins extrêmement rares pour les passionnés qui se font de plus en plus rares, justement, qui, eux, explosent. Et notamment, le sticker, bah, I buy power, bien entendu, et le Titan. On a retrouvé des petites maps secrètes qui devraient arriver, donc, sur Counter-Strike 2 dans quelques temps, bien entendu, parce que c'était le cas pour des précédentes mises à jour. On avait trouvé des petits fichiers, et hop, après, c'est une bonne, une mauvaise nouvelle, les gars. Regardez un petit peu, on a trouvé dans les fichiers du jeu deux trains. Donc, moi, je suis extrêmement content d'avoir l'espoir qu'elle va revenir. Mais, 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 c'est juste une portée sur des rendus visuels, et pas forcément un changement sur l'architecture de la map. Et donc, c'est pour ça que ce leak me pariait bizarre, parce que la map n'est plus dans ma poule compétitif depuis plusieurs années, maintenant. Et je n'y crois pas une seule seconde qu'elle soit juste modifiée au niveau des textures, de l'éclairage. J'y crois pas. Je vous le dis, je n'y crois pas. Elle a été retirée, justement, pour être réadaptée, rééquilibrée. Mais elle me manque, honnêtement, elle me manque grandement. Et surtout, en parlant de map, Cobblestone a été portée sur Counter-Strike 2, fait bien évidemment par un membre de la communauté. Rendu des petites textures, du détail un petit peu en plus, mais c'est l'ancienne version, celle qu'on a tous connue. Pas la nouvelle version abominable que nous a pondue Valve, qui n'est d'ailleurs toujours pas, toujours pas dans le ma poule compétitif. Est-ce qu'elle vous manque, cette map ? Et même une autre question, est-ce que la jeune génération qui n'a même pas connu cette carte, vous en avez entendu parler ? Est-ce qu'elle vous tente et tout ? Moi, à titre vraiment personnel, je peux vous dire que cette map était très appréciée pour beaucoup de raisons. Et à juste titre, c'était une map assez équilibrée. Elle permettait de jouer sur le side terreau, sur le side CT d'une bonne manière. Voilà, on pouvait jouer des phases de jeu très rapides, des phases de jeu très lentes. On pouvait jouer extrêmement stratégiquement, tactiquement à l'exécution. On pouvait mettre des force-by parce qu'il y avait des zones très ouvertes, des zones très fermées. Des zones avec des longs duels, comme la plateforme ici, le plateau B. Donc tous les mecs qui avaient beaucoup d'aim, des bonnes machines à headshot, pouvaient jouer justement des duels. Les snipers pouvaient se faire plaisir aussi parce qu'il y avait de la profondeur de map. Il y avait vraiment beaucoup de polyvalence à cette carte. Et vous voyez, là, elle est portée sur Counter Strike 2. On voyait bien le HUD de CS2. Et on voit, cette map me manque parce que justement, elle était extrêmement polyvalente. On pouvait voir beaucoup de choses. Et le prime de CS, si je puis dire, parce qu'honnêtement pour moi, c'était vraiment les années 2014, 2015, 2016 et 2017, où justement, elle était disponible, faisait que cette carte permettait à beaucoup d'équipes professionnelles de briller dessus. Les Français, on était très fort dessus, mais pas que. Il y avait les Brésiliens, les NA, il y avait les Européens, donc les Français, mais les Polonais, les Suédois étaient très forts dessus. Fnatic, NIP, Virtus Pro. Et on avait tout le temps, tout le temps, tout le temps des matchs rebondissants sur cette carte. Ce qui fait que ça a fait de sa splendeur. Et aussi, légendairement parlant, la Dragon Lore était potentiellement droppable sur cette carte. Quand on regardait en Watch Party les matchs de Majors, on pouvait dropper des caisses souvenirs dans lesquelles il y avait la Dragon Lore. Et quand on jouait en matchmaking, on pouvait la dropper exclusivement sur cette carte. Après, elle était disponible sur d'autres cartes, mais ça a fait grandir sa légende à cette carte en tout cas. Et compétitivement parlant, comme je vous le dis, elle était extrêmement complète et polyvalente. Pas comme aujourd'hui, si je peux vous donner un exemple, Vertigo, qui est extrêmement city-sided. Overpass, qui est extrêmement city-sided. Nuke, qui est extrêmement city-sided. Ancien, qui est city-sided. Donc vous voyez, une map qui laisse de la polyvalence. Il y en a très peu. Il y avait Inferno avant un petit peu les mises à jour et la méta de la MK4S et du side-CT, les utilitaires. Mais sinon, Inferno, c'est quand même une map polyvalente. DDS2, c'était une map polyvalente. Cache, c'était une map polyvalente. Mirage est une map polyvalente. Et c'est justement des cartes où si tu commences terreau ou CT, il y a du spectacle. Et surtout, tu peux changer ton comportement de jeu. Tu peux jouer rapidement, tu peux jouer lentement, tu peux jouer à l'exec. Et donc, tous les styles de jeu étaient mis justement sur le devant de la scène. Et donc, quand on a des caractères différents selon les ethnies, les cultures, les Français, les Suédois, les Russes, les Américains, les Brésiliens, on ne joue pas pareil à Counter-Strike parce qu'on a des caractères et des cultures différentes, eh bien, toutes ces équipes-là arrivaient à performer parce que la map le permettait. Et donc, moi, elle me manque cruellement pour ces raisons-là, pour le spectacle. Si vous voulez du spectacle, je vais vous en donner, encore une fois, pour mes amis amoureux de sport mécanique et surtout de moto. Moi-même qui suis un motard. Bisous à tous mes frères. Voici un petit Kawasaki Ninja que vous pouvez voir avec un camo print stream. Voilà, la figée de Counter-Strike est franchement plutôt pas mal, honnêtement. C'est pas un truc geekos de ouf. Voilà, avec une petite ligne Acra-Posy, enfin, un silencieux Acra, comme vous pouvez voir. Et j'aime bien, j'aime bien, petite salle confort et tout. Le mec se met plutôt bien. Donc, Kawasaki, bien évidemment, c'est pas une marque que je plébiscite, même si, bon, H2, tout ça, on kiffe. Moi, je roule en S1000XR, pour ceux qui veulent savoir, et en S1000RR pour le circuit. Mes frères, voilà, quand j'ai le temps, parce que ça fait un bon moment que là, je ne suis pas sorti. Mais, voilà, on vous embrasse les motards et regardez cette petite moto en print stream, qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, je trouve que ça ne fait pas trop geekos et tout. J'aime bien. L'actu de la semaine dernière, où on parle du retour de RPK, de Shox, de ces légendes françaises qui vont revenir justement sur le devant de la scène, sur Counter-Strike 2, ou en tout cas, leur volonté pour revenir avec Amanek, Bodhi, beaucoup de joueurs français sont disponibles. Eh bien, on a notre ami Uned, un célèbre administrateur de LAN, créateur de Lepsilan, une des meilleures LAN en France, qui nous a laissé un petit commentaire, et donc que je veux mettre en avant. Voilà, et Florian qui nous dit, on va essayer de Torgue à une Epsilon en 2024, pour que tu viennes te prendre des têtres et me voir. Avec grand plaisir, je viendrai t'embrasser Flo et toute l'organisation à Epsilon. C'est une LAN qui se déroule à Lyon. Voilà, donc depuis le Covid, on n'a plus trop des tournois, on a envie de retrouver justement ces ambiances très familiales, où on peut communier tous ensemble et justement prendre du kiff sur un jeu qu'on adore tous, Counter-Strike. Ça me ferait très plaisir d'y participer, de faire un vlog, et surtout de me faire ratatiner, parce que c'est finito. On est à la retraite, j'ai plus de réflexe, j'ai 70 ans, laissez-moi tranquille. Je me ferai laver par la jeune génération. Avec le plus grand des plaisirs, je vous offrirai à boire, les frères. Mise à jour majeure que nous a concocté Valve cette semaine, avec énormément, énormément de correctifs. Ça fait extrêmement plaisir, sauf que le point noir ultime, c'est que l'antichit est absolument inexistant. On va parler également de l'input lag qui a été enfin réglé. Ça, c'est extrêmement, extrêmement positif, même si, attention, je dis bien que l'input lag a été réglé. Pas toute la liste de problèmes qui subsistent, et donc qui font que quand même, le fond du jeu, on n'y est toujours pas. Mais Valve, vraiment, bosse très, très dur dessus. On a des retours de Rops, de FaZe, Twist également de FaZe, qui nous disent que Valve est à l'écoute, parle quotidiennement, enfin les développeurs parlent quotidiennement avec les joueurs pros de la scène, regardent énormément les réseaux sociaux et les retours, notamment sur Twitter, de la communauté, pour corriger au mieux tous les problèmes qui subsistent sur Counter Strike. Par contre, ding dong, ding dong, ding dong, on veut, on veut des correctifs sur l'antichit. Je vous le dis, c'est abominable. L'antichit est une catastrophe. J'ai envie de temps en temps de jouer au mode première pour lâcher un petit peu Face It, voilà, pour un petit peu, je ne sais pas, jongler entre les deux. Et honnêtement, le mode premier, les gars, je vous plains. C'est vraiment une abomination. Alors, l'antichit, parlons déjà de l'input lag qui a été réglé. Ça, c'est dans quelques secondes, mais surtout du leaderboard. Le leaderboard est caillé et vraiment, mais il y a plein de cheaters. Il n'y a que ça. C'est une catastrophe. Comment on fait pour jouer à CS aujourd'hui ? L'antichit, il n'y en a pas. Regardez, les mecs ne s'en cachent même pas. Bien évidemment, absolument pas banni. Alors, je ne comprends pas. Et regardez, ça pre-shot. Hop, il va chercher le mec là. Hop, il va chercher le mec jungle. One tap, one tap. Voilà, il va chercher rune suivant. Voilà, donc là, il est en train de tirer à travers le mur. Sauf qu'il y a l'autre. Bon, ça part en réflexe, aïeb, toupie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, ce que je ne comprends pas. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est qu'aujourd'hui, le leaderboard, il est public. Ça veut dire que n'importe qui peut regarder la liste des gens qui est dans le leaderboard. Les mecs ont 100%, 99, 98, 96% de win rate. C'est absolument impossible. Vous le savez, c'est impossible. Les joueurs pro qui se la donnent sur le mode premier pour gratter un peu le leaderboard, ils sont en 5-stack toute la journée et même eux, ils sont à 80%. Et ils sont en 5-stack. Parce que s'ils étaient en solo queue, je peux vous assurer que ce serait une game sur deux. Bon, 60%, j'irais. Donc, on les connaît, ces mecs-là. On regarde et on voit qui cheat. N'importe qui peut voir qui cheat. Donc, pitié, donnez-nous au moins les overwatchs. Au moins les overwatchs. Je pense que la communauté, on est très investi sur Counter-Strike depuis des années. Tout le monde fait les overwatchs et contribué un petit peu à l'épuration des mauvaises personnes sur la scène Counter-Strike. Ça, ça serait sympa. Et Valve, ils font quoi les devs ? Les stagiaires, les admins. Il n'y a pas un mec, tu lui donnes un PC, tu lui dis, écoute frère, tu as juste à regarder le leaderboard, tu regardes et tu vois quand ça cheat. Là, tu n'as pas besoin d'avoir Bac plus 8 en IM Brain Clutch communication pour savoir que le mec, il cheat. Il tire à travers les murs. Ça, c'est obvious de ouf. Parce que c'est ça, en fait, la tristesse aujourd'hui, c'est que ça n'existe plus, les toupies. Enfin, c'est très rare. C'est très, très rare. Par rapport à Silver, ils vous vomissent dessus. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, c'est juste un petit radar hack, juste un petit truc, voilà. Un petit voilà, une petite aide à la visée pour corriger. Parce que c'est tellement sophistiqué aujourd'hui, les shit. Et que c'est indétectable. Mais là, là, c'est obvious de ouf. Donc, je ne sais pas ce que fait Valve. Honnêtement, c'est extrêmement triste de voir ça. Maintenant, parlons de la mise à jour et les correctifs qui ont été apportés. Parce que ça a été une mise à jour majeure. Je vous rappelle qu'il va y avoir les Blast, qui est le dernier gros tournoi de cette année. Je pense qu'il va y avoir une petite mise à jour avant et surtout énormément de mise à jour après. Donc, aujourd'hui, on parle des défauts de Counter-Strike. Mais sachez qu'il ne ressemblera plus du tout au jeu auquel on a connu pour le mois de novembre et décembre qui arrive. Parce que ça prépare réellement l'année 2024. Donc, les correctifs, ils vont y aller à fond justement après toute la saison de Counter-Strike et des matchs professionnels. Donc, le sub-tick a été corrigé. Le sub-tick a été corrigé. C'est une excellente nouvelle. Un ajustement. L'audio, mon Dieu, parce qu'on n'en parlait pas assez. Parce qu'il y avait tellement de problèmes avant qu'on ne se focalisait pas forcément sur l'audio. Mais l'audio a été corrigé. On n'entendait pas quand est-ce qu'on prenait des tics de Molotov. On prenait des dégâts, on brûlait sur barbecue. On n'entendait que dalle. Enfin, moi, en tout cas, d'un coup, je me retrouve à un HB. Je me disais, mais attends, qui c'est qui m'a mis des dégâts ? Donc, ça, c'était un truc de ouf. La portée des grenades. L'audio de la portée des grenades. Pareil. Des fois, il y a une grenade qui pète. On ne l'entendait pas. Et des fois, elle était au contact. Elle nous assourdissait. Et donc, tout l'audio un petit peu autour des effets ont été corrigés, ajustés. Je ne sais pas si vous, vous avez ressenti une différence. Moi, j'y ai ressenti tout de suite. Voilà. Maintenant, quand je suis dans une Molotov, je sens que je brûle. Et donc, ça, ce n'est pas trop mal. Les stickers et les skins ont été modifiés. Et une liste vraiment, regardez, il y en a des centaines qui ont été corrigées. Ce qui fait qu'on s'attarde quand même aussi sur le prix, la valeur un petit peu des skins et corrigée sur l'aspect cosmétique du jeu. Parce que la valeur des skins a baissé. Donc, on est très élevé quand même. Il faut toujours des milliers d'euros pour acquérir quand même un inventaire d'essence sur Counter-Strike. Je vous rappelle que ça vaut des tonnes et des tonnes les skins. Mais Valve a ce souci-là un petit peu de vouloir satisfaire cette communauté-là aussi. Parce qu'ils gagnent quand même pas mal d'argent sur les skins. Il faut le dire. Les mouvements ont été corrigés. Et ça, moi, je trouve que c'est toujours une catastrophe les mouvements. Je me cogne, on ne peut pas bunny ou au moins enchaîner un double saut. Je ne sais pas. Moi, les mouvements, il y a marqué dans le rapport que ça a été corrigé. Pour moi, il n'y a rien qui a été fait. La synchronisation du shoot serveur client a été corrigée. L'input lag a été corrigé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, pour le coup, c'est vrai, ça a été corrigé. Précision sur le James Row parce que ce n'était pas accurate. Ça pareil, je trouve que c'est faux. Je jette ma grenade. Elle me colle toujours au gant. Des fois, j'ai envie de se moquer mes pieds. Je ne peux pas. Ça, ça n'est toujours pas corrigé. Une bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes en solo queue et que vous enchaînez des games avec une game de 4 stacks avec vous, ils ne pourront plus vous vote kick. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, c'est une bonne nouvelle. Ça enlève un problème, mais pas les autres. Moi, je joue en solo queue et des fois, je joue avec des personnes russophones ou en tout cas d'une communauté qui arrive à se comprendre en termes de communication. Et je me fais vote kick quand même parce que je suis le French baguette. Vous voyez, on se fait quand même vote kick dans tous les sens. Et là, les sanctions pour ce genre de truc, vraiment, je trouve que ça fait très mal. Voilà, un ajustement de l'élo a été effectué également. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc après l'inactivité, on perdait genre 1 000 d'élo et ce genre de truc, 2 000 d'élo, 3 000 d'élo. Sachez donc que ça, ça a été réajusté à la baisse. Et par contre, toutes les personnes qui maintenant perdent 500 et prennent plus 50, ce n'est pas un problème, c'est un ajustement de l'élo. Ce qui veut dire qu'on veut vous baisser votre élo. Vous n'avez rien à faire au rang auquel vous êtes. Je suis désolé de vous dire que vous êtes des noobs. Voilà, parce que moi, pour le coup, ce n'est pas le cas. Et il y a des gens que je connais, ce n'est pas le cas. Et d'autres, oui, et j'ai vu le communiqué de Valve, en tout cas le rapport, c'est un ajustement de l'élo pour un rééquilibrage du rank. Il y a trop de gens qui sont surévalués par rapport à leur niveau. Et vous en faites partie si vous prenez entre guillemets des plus 50, moins 300. Voilà, donc ce n'est pas, oui, il y a un problème avec l'élo. Non, tu es une merde et tu dois retourner au rang des merdes. C'est ce qu'il faut juste que tu te dises. Je suis désolé de vous faire mal et d'entendre la vérité qui blesse, mais il fallait vous le dire, les frères. Maintenant, parlons d'une poutre lag qui a été corrigée. Il y avait un petit délai qui est bien illustré par cette mini vidéo qu'on a trouvé sur Twitter. Donc regardez, là il scope, clique droit. Il a tiré. Voilà, donc là il a tiré déjà. Regardez bien. Attendez, je n'arrive pas à le trouver le tic. Voilà, là il a tiré déjà. Et la balle ne part pas. Et maintenant elle est partie, vous voyez, en bas. Et après il a scopé en haut. Donc vous voyez, il y avait ce délai là de quelques millisecondes, parce que là c'est ultra ralenti. Et donc maintenant, clique droit, il a tiré. Voilà, et là ça part tout de suite très droit. Donc ça a redonné du sens, cette mise à jour a même redonné du sens à la WAP. Parce que les problèmes de la WAP, il y en avait plusieurs. Parce que la WAP a été minimisée, déjà il y avait l'input lag. Donc ce qui fait que sur la WAP, c'était encore plus, ça se ressentait encore plus. Il y avait également la hitbox décalée. Ce qui fait que les becs en mouvement à la WAP, c'était impossible de les tuer. Parce qu'on voyait un avatar, sauf que sa hitbox était en décalé. Donc tu avais ça, plus l'input lag, la WAP était absolument injouable. Donc je vous mettrai la vidéo si vous voulez. Donc ça se ressentait vraiment beaucoup plus aux snipers. Mais tout ça a été corrigé. On a une grosse interview de ROPS qui nous dévoile que Valve lit tous les commentaires sur Twitter. Tous les retours de la communauté, des membres justement des devs qui veulent aider au développement de Counter-Strike 2. Et de la scène professionnelle. Ils sont en contact direct avec des joueurs pro pour justement travailler très dur sur les mises à jour. Et c'est ce qu'ils font. Et on voit qu'ils font des mises à jour justement qui vont vers l'avant. Et donc il faudra juste être patient. Très honnêtement, il faudra juste être patient pour avoir un jeu plus que des cents. Honnêtement, depuis cette mise à jour et surtout la correction de l'input lag, là comme vous pouvez voir, du subtique un petit peu, ça va beaucoup mieux. Le shoot serveur client, ça va beaucoup mieux. Pour moi, les mouvements, c'est toujours une catastrophe. L'anti-sheet, il y a toujours… Il n'y a pas d'anti-sheet. Donc moi, je parle pour vous les gars parce que je suis énormément sur Faceit. Honnêtement, le shoot, il n'y en a pas énormément. Mais pour vous, je pense que c'est très compliqué. On a un gros tweet également de twist qui ciblait tous les problèmes. Et justement, ces problèmes ont été corrigés parce qu'il parlait de l'input lag qu'il mettait en avant. Son tweet a été vu plus de 700 000 fois et qui datait du 5 novembre. Donc là, la mise à jour a eu lieu après et ça a été corrigé. Donc vous voyez que les mecs sont à l'écoute, ça avance, c'est plutôt positif. C'est vraiment plutôt positif. C'est une joyeuse journée parce qu'aujourd'hui, Lionel Messi, multiple ballons d'or, dont quelques-uns qui ont été dérobés, si je puis dire. Ouais, bon, voilà les gars, on peut faire des blagounettes quand même. C'est le goth, oui, on respecte. Moi, grand fan de Cristiano Ronaldo, que voulez-vous ? Chacun a son préféré, mais on a de l'amour pour ces deux joueurs légendaires, bien entendu. Et là, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais basculer de l'autre côté, c'est pas que je retourne ma veste. Mais quand Messi, il arrive sur Counter-Strike 2, eh bien moi, je tombe amoureux. C'est aussi simple que ça. Quand CR7, il viendra mettre de l'argent dans 3D Max pour me faire kiffer, ben là, je reprendrai mon amour pour CR7, même si j'en aurai toujours pour lui. Donc, Lionel Messi investit dans l'e-sport et notamment sur CRU eSport, une organisation sud-américaine qui appartenait à Kun Agüero, un joueur aussi de légende argentin, Manchester City, on connaît. Et donc, il s'associe et il est désormais le copropriétaire de CRU eSport. Donc, ça débarque très vite. On a des petites images comme ça avec le maillot. C'est une super nouvelle. L'annonce officielle avec Kun Agüero qui parle et qui annonce justement l'arrivée de Léo derrière lui, enfin à côté de lui en tout cas, c'est des super nouvelles et des annonces également sur leur arrivée sur Counter-Strike 2. Voilà, ils veulent, parce qu'ils sont très solides sur Valorant notamment. Moi, je les connais énormément sur Valorant, CRU eSport, très très solide. Et ils veulent arriver donc sur Counter-Strike 2. Mais attention les amis, mes amoureux de football, vous êtes servi, je suis servi. Mais les amoureux de tennis, dont je fais partie aussi avec le Djoko là, très très chaud. Alcaraz, nouvelle génération bien entendu. Mais bon, pour moi, le GOAT, ça restera Federer pour son élégance. Bien sûr, il est un peu, il parle français. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, et bien nouvelle ultra positive avec Medvedev, le joueur russe. Qui est quatrième ou cinquième mondial à l'heure actuelle. Investi également dans l'eSport et notamment dans l'organisation M80. Qui est également donc sur Valorant. Voilà, sur Valorant. Et qui arrive aussi sur CS. Une équipe pas fofolle sur CS. C'est des NA. Ils sont top 50 mondes. C'est quand même très bien déjà, top 50 mondes. Mais j'espère que justement, ça va apporter des bonnes nouvelles. En parlant de bonnes nouvelles, on a eu l'annonce de Vitality et de Messi. Et l'annonce est vraiment super cool. Regardez, moi j'ai kiffé. Je vous donne un peu de contexte, les amis. Apex, le capitaine de Vitality, notre français national. Et ultra fan de Léo Messi. C'est un gros fan du Barça. De l'Olympique de Marseille aussi. Donc on l'embrasse très fort, ça me fait très plaisir. Mais du Barça. Et donc de Léo Messi. Et regardez, Messi, Messi. C'est vraiment fun. Franchement, c'est ultra fun. Bon, il a volé celui-là. Tu vas pas nous la faire, Dan. Et pas que celui-là, d'ailleurs. Oh, la clim. Il s'est pris une petite clim. Messi, il y a un. Avec un petit ballon de foot. Et donc Messi est dispo. Franchement, l'annonce de Vita, moi j'adore. Alors, il y a le jeu de mots Messi, Messi. Il y a le contexte aussi du ballon d'or qui a été dévoilé très récemment. Et surtout, Apex, voilà, parce que je vous donne des insides. C'est un ultra fan de Léo Messi. Mais vraiment, c'est un ultra fan fanatique. Vraiment fan, fanatique de Léo Messi. Et donc, le jeu d'acteur est plutôt pas mal avec Zewoo et tout. J'ai bien aimé pour petite annonce très sympa. Pas des budgets monstrueux, mais ultra fun et tout. On peut faire vraiment du bon content comme ça quand on a la bonne idée. Et franchement, j'ai beaucoup aimé moi cette appréciation oscarisée de nos deux joueurs français pour accueillir Messi, donc le joueur anglais chez Vita. On a des bonnes nouvelles également chez Vita avec Spinks qui fait une prolongation de contrat jusqu'en 2026 chez Vitality. Super nouvelle. Donc, on a eu Apex qui a re-signé. On a Messi signature. Flame Z qui vient d'être acquis. Zewoo qui est en négociation de contrat. Tout va plutôt bien pour Vita. On focalise vraiment 2024 avec cette équipe. A savoir si Messi ça va fonctionner ou pas, sa durée de contrat ou pas. Mais pour moi, cette équipe est ultra homogène. Et c'est des joueurs bien entendu sous-côtés. On n'est pas hypé par l'arrivée de Messi. C'est ce que vous m'avez dit dans une des précédentes vidéos où je l'annonçais. Mais je tiens à répéter que là, le marché, il y a une inflation énorme et que c'est un choix très juste que fait Vitality. On peut le voir même avec l'annonce. Ce n'est pas une annonce où des budgets d'effets spéciaux ont été mis et ce genre de trucs. Voilà, on fait une annonce plutôt fun et tout. On y va à l'économie, mais c'est efficace. On apprend également qu'Apex a été approché par Falcon pour signer en tant que leader in-game. Mais qu'il a décidé de prolonger son contrat chez Vitality jusqu'en 2026. Donc on aura notre ami Apex jusqu'en 2026, sachant qu'il a dépassé les 30 ans maintenant. Et donc c'est une super nouvelle. On va très bien chez Vita. FaZe soulève une nouvelle fois un titre sur Counter-Strike 2. Trois participations sur quatre tournois. Donc il y a eu quatre tournois au total, Counter-Strike 2, en un mois et demi. Ils en ont fait trois et ils en ont gagné trois. Donc 100% de réussite pour FaZe. 100% de domination pour FaZe. Et c'est très bizarre parce que Twist est annoncé chez Team Liquid. Voilà, il gagne tout et il y a une reconstruction chez Team Liquid. Est-ce que toutes ces bonnes nouvelles vont faire qu'il va se rétracter ou pas ? C'est très bizarre parce que FaZe là, l'équipe a l'air genre phénoménale. Vraiment phénoménale. On a eu un super parcours de Maus également. Et Robbs a été élu MVP avec un rating fantastique. Et on voit l'homogénéité de cette équipe parce que Reign en a gagné un. Robbs en a gagné un aussi sur les deux précédents. Et là maintenant, il en gagne un dernier. Donc ça fait deux pour Robbs, un pour Reign. On a une équipe ultra homogène. Astralis de retour dans le haut, j'ai envie de dire, du panier. Vraiment qui fait un beau parcours également. Et 250 000 dollars soulevés pour FaZe. Donc c'était un tournoi en Chine. Si vous l'avez suivi, ça se joue un peu le matin jusqu'en début d'après-midi. Très cringe, très très cringe. Le public chinois, c'est une culture, comment dire, très discrète. Ce sont des gens d'apparence. Je dis bien d'apparence parce que je n'ai pas envie de les mettre dans le même bateau ou quoi que ce soit. Même si c'est quelque chose de positif que je vais dire. Il ne faut pas les stigmatiser non plus. Mais je vois les Chinois comme des personnes très humbles, très discrètes, très réservées. Et donc forcément pour le cheering, pour le fanatisme, pour le supporterisme en tout cas, je ne les vois pas de ouf de ouf les mettre en avant. Et on voyait justement les commentateurs, les hosts, les présentateurs aller dans la foule, prendre justement des supporters chinois, les faire parler devant la caméra et tout. Ils n'étaient pas très à l'aise. C'était des moments très 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 creux. Et j'ai trouvé que c'était ultra malaisant comme ambiance. Et le spectacle n'était pas là. Tournoi en Chine, ce n'était pas ouf. C'était très pauvre en termes d'ambiance, de son, de sonorité, des applaudissements et tout. Je ne m'y suis pas retrouvé. Je n'ai pas kiffé ce tournoi. Je n'ai pas kiffé ce tournoi. Alors en termes de niveau et tout ça, c'était OK. Mais je parle vraiment pour la foule asiatique. Alors que dans League of Legends, j'ai vu des trucs de ouf. J'ai vu en Chine, en Corée. J'ai vu des Asiatiques. Au Japon aussi avec justement Valorant. J'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des trucs de fou. Les Asiatiques savent faire. C'est des vrais passionnés d'e-sport et tout. Mais là, sur CS, c'était très pauvre. C'était très, très pauvre. Et je trouve que ça n'a pas donné une belle image de CS. Et ce n'est pas une belle vitrine pour la suite des événements. Mais en tout cas, retour. Retour donc sur le territoire chinois et Asie. En Asie surtout pour Counter-Strike. C'est une bonne nouvelle. Donc il y a eu ce tournoi-là. Et on a eu la confirmation d'un prochain majeur qui aura lieu en Chine pour 2024. Donc le premier se déroulera à Copenhague au Danemark. Et le deuxième aura lieu en Chine, je ne sais plus où. C'est Perfect World qui l'organisera. Et surtout, le prochain tournoi. Le dernier, le plus gros. Avec les Final Blast. Et toutes les meilleures équipes du monde qui seront au rendez-vous. Et le Vitality. Notre Vitality va être sur place également avec cette nouvelle équipe. Et on a donc du FaZe qui est triple champion en titre des derniers tournois. Vitality qui, je vous le rappelle, juste avant cette air FaZe sur CSGO avait tout dominé, tout gagné. Donc avoir un petit peu ce clash. Cloud9 qui revient très très fort avec Boomich en leader in-game. On a Navi, la nouvelle équipe. Donc Sans Simple et Wonderful qui arrivent dans leur rang. Ninjas in Pyjamas, pareil. Nouvelle équipe encore une fois pour Ninjas in Pyjamas qui vient de faire l'acquisition de Alex. Le joueur qui était chez Movistar Riders. Héroïque, qu'est-ce que ça va donner ? Parce que c'est toujours en construction avec du prêt, etc. Astralis, les nouveaux joueurs qui commencent à débarquer. Avoir aussi Complexity qui est très en forme. Donc les Final Blast qui commenceront le 22 novembre. dès 10h du matin, jusque toute la journée, jusqu'en soirée. Donc c'est vraiment format ultra long. Zonic sur son arrivée chez Falcon a fait donc une interview pour clarifier quelques points. Parce qu'il s'est vraiment pris une shitstorm sur les réseaux sociaux. Vous connaissez un petit peu aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est éléments à charge, condamnation sur condamnation. T'as dit si, t'as fait ça. On t'aimait bien aujourd'hui mais demain on t'aime plus. Les gens retournent leur veste dans tout leur sens. Ouais, il est parti pour l'argent, c'est une merde. Et il a dit je ne suis jamais parti pour l'argent. Chez Astralis, j'avais Device avec Vitality. J'avais ZeeWoo. Aujourd'hui, je vais dans une équipe qui est top 59 monde. Je dois tout reconstruire de zéro. C'est un énorme challenge. Donc voilà, en gros il dit qu'il y va pour le challenge et ce genre de trucs. Bon, je pense qu'il ment un peu quand même. Qu'il y a quand même pas mal d'argent derrière. Enfin, c'est pas qu'il y a quand même pas mal d'argent derrière. Mais il n'y va pas en mode, oui il y va pour repartir de zéro. Mais il y va avec des budgets où justement il aura zéro problème. Et il pourra construire quelque chose et créer sa légende en fait. Oui, chez Astralis, déjà Zonic c'est quelqu'un les gars. Il a tout gagné sur 1.6. C'est un coach de légende. Il a énormément de respect de la part de toute la communauté professionnelle qui l'entoure. Il l'a prouvé, il est crédible. Il avait Device mais il a construit Device. Par contre ZeeWoo il l'a eu vraiment en mode, c'était déjà un joyau. Et aujourd'hui, il aura un gros challenge à relever pour s'inscrire dans le meilleur coach de tous les temps. Même s'il l'est déjà. Mais pour qu'il aille encore plus loin, c'est de partir justement de rien du tout avec Falcon et de construire. Mais il ne part pas de rien. Il part avec des budgets illimités pour justement construire une belle équipe. Et il met sa patte parce qu'il va y mettre sa recette. C'est ça qui est important. Et donc surtout revirement de situation chez Falcon avec Nico qui fait demi-tour. Nico était annoncé, on en a tous parlé la semaine dernière, chez Falcon avec transfert historique, salaire historique, des plafonds qui allaient être tout explosés. Il fait demi-tour, il lâche un tweet. Ensuite, je reste. Et donc là, il vient d'écrire une page dans l'histoire, Nico je trouve, parce que tout le monde dit qu'il était parti pour l'argent, qu'il était chez G2, que tout allait bien et tout machin. Il reste chez G2. Donc là, il crée un storytelling de ouf. C'est un peu comme les joueurs dans le milieu du football qui sont sollicités à droite, à gauche et qui restent. Donc j'ai envie de dire, j'ai envie de dire un peu comme Mbappé pour vous, mes frères parisiens, parce que moi, à l'OM, on est marseillais ici. Mais moi, Mbappé, j'ai trouvé ça très bien quand il a dit qu'il restait au PSG et qu'il ne partait pas au Real Madrid. J'ai trouvé que c'était incroyable et qu'il donnait du respect à la France, il donnait du respect aux Parisiens, il donnait du respect à toutes les fans de football pour montrer qu'il n'y avait pas que l'argent qui comptait et tout. Et qu'il avait quand même son avenir devant lui et qu'il pouvait faire ses choix plus tard. Mais qu'il était là quand même, au moins temporairement, pour satisfaire l'opinion publique pour le coup et que ce n'était pas qu'un choix personnel. Et là, Nico, je vois que ça s'inscrit dans ce domaine-là. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Sauf que revirement de revirement de revirement de situation. Bon, il reste chez G2. Mais G2 annonce le bench, c'est officiel, de JKS. Et donc là, pareil, tout le monde est tombé derrière sur Nico. On va dire, t'es un roi, t'es un seigneur, t'as dit que tu nous aimais, tu restes chez G2. Derrière, JKS et Kike. Et donc là, Nico, t'es qu'une merde. En fait, tu restes parce que tu veux tout changer, t'es un dictateur et tout machin. Mais c'est quoi tout ça, là ? C'est quoi tous ces jugements de valeur, toute cette morale à la con ? C'est un truc de fou. On n'a pas les tenants, les aboutissants. Chez G2, c'est quand même assez irrégulier. Alors cette année, attention, ils ont soulevé des titres, Katowicz et Cologne. Ils n'ont jamais soulevé autant de trophées. Ils s'inscrivent dans l'histoire. Nico est un joueur un petit peu déchu dans le sens où il n'a jamais gagné de major. Genre, c'est le seul titre qui lui manque. Il faut créer une histoire, un roster autour de lui pour qu'il aille soulever des titres à titre personnel. Ça ne marche pas avec JKS. Ils ont de quoi… En tout cas, G2, c'est une organisation mondiale qui est reconnue, qui a des budgets eux aussi quasi illimités. Et ils peuvent construire autour de Monezy, Nico, Hunter. On attend le retour de Nexa en tant que leader in-game. Voilà les rumeurs. Donc, il y aurait le kick également de Huxi qui devrait arriver. Et donc, les gens disent « En fait, Nico, c'est un dictateur » et ce genre de truc. Que ce soit un dictateur ou que ce ne soit pas un dictateur, c'est comme un Messi, c'est comme un Cristiano Ronaldo, c'est comme un Zidane, c'est comme un Federer, un LeBron James. Tous ces champions, tous ces super athlètes doivent être entourés des meilleurs éléments autour d'eux. Que ce soit des coéquipiers ou que ce soit dans des sports individuels, des staffs ultra compétents, on doit les mettre dans les meilleures conditions. Je suis désolé, mais moi, un Ziwoo, pour qui joue avec Chèvre 1, Chèvre 2, Chèvre 3, ça ne me plaît pas. Je l'ai déjà dit, mais quand Vitality, ça allait très mal, l'année dernière notamment, j'avais fait des vidéos en disant « Est-ce que Ziwoo va partir ? » « Est-ce que Ziwoo peut partir ? » Le mec ne gagne rien. Est-ce que dans son entourage, il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire « Frérot, ça ne marche pas chez Vita, barre-toi, soulève des trophées, tu es là pour soulever des trophées. L'argent, tu le gagnes déjà. Il faut soulever des trophées, écris ton histoire, sois passionné, va jusqu'au bout de ta passion. » Pour un Nico, pour n'importe quel athlète qui est dans le haut niveau, dans la compétition de haut niveau, quelqu'un qui fait de la musique, des artistes dans le cinéma, ce que vous voulez. Au bout d'un moment, tu as envie de faire des bangers, tu as envie d'écrire de l'histoire, tu as envie de faire quelque chose pour sublimer un petit peu de ta grandeur. Et pas par égo, pas par manque d'humilité ou quoi que ce soit, mais par accomplissement, par fierté. Et pour moi, Nico, là, il y a du revirement chez G2. Il doit y être aussi pour quelque chose, en train de dire « Les gars, moi, je reste ici, peut-être une renégociation de contrat, une réévaluation de son salaire. Il veut aussi être entouré d'éléments à la hauteur de ses ambitions. » C'est logique, en fait, et c'est pour ramener le haut niveau encore plus loin. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Falcon va faire exploser les budgets, ça crée une inflation, ça va créer un précédent qui n'a jamais eu lieu. Et G2, c'est la même chose. Ils vont recruter du lourd, ils vont élever le niveau de jeu. Ça veut dire que Vitality doit se mettre au niveau, Navi doit se mettre au niveau, NIP doit se mettre au niveau, les NA doivent se mettre au niveau. Ça va faire évoluer encore la scène compétitive d'un cran. C'est ultra positif. La concurrence apporte de la positivité parce que tout le monde va se surélever derrière. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Donc, la mauvaise nouvelle la semaine dernière, c'était que Falcon avait dégagé tout le monde, Body, NBK notamment, nos joueurs français. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que notre ami Body est en joueur chez Into the Breach. Et je trouve que c'est une super nouvelle, Into the Breach, qui est une équipe extrêmement sous-côtée, qui fait partie du top 30 HLTV, quart ou demi-finaliste du précédent majeur, je vous le rappelle. Et Into the Breach, à l'heure actuelle, pour moi, c'est du top 30 HLTV. Ils n'y sont pas parce qu'ils ne participent pas à tous les tournois et tout, mais c'est du bon niveau. Il y a Mizuta déjà, un joueur français qui est dedans, à titre définitif. Et donc là, on a Body qui est en stand-in. Donc, stand-in, phase de test. Donc, on voit que Falcon autorise son joueur à stand-in pour un autre club. Donc, il ne ferme pas ses perspectives d'avenir. C'est une super nouvelle. On voit quand même que Falcon est une organisation qui pense aussi à l'épanouissement de ses joueurs et qui ne bloque pas son joueur pour pas qu'il joue, qu'il représente un autre club. Et je trouve ça super positif. Alors après, à savoir les accords, si c'est Into the Breach qui paye le salaire de Body en format de prêt, ce genre de trucs. Ça, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Je pourrais en parler moins à Alex et lui poser la question, savoir s'il pouvait le dévoiler ou pas. Mais je trouve qu'on diabolise énormément Falcon qui est une équipe d'Arabie Saoudite. Et comme c'est tout le temps la même chose avec les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, vous essayez tout le temps de diaboliser ces choses-là. Je suis désolé, mais quand c'est les Américains qui mettaient des sous et des sous et des sous, ça ne gênait personne. Oui, mais là, ils sont en conflit, c'est la guerre et tout. Il y a l'US Army qui sponsorise des événements, notamment l'ESL, les Blasts, les machins, la Dreamac. Personne n'a diabolisé ça non plus. Chez Vitality, il y a des joueurs israéliens, il y a des joueurs français. Il me semble que la France et l'Israël, là, on est en conflit un peu à droite, à gauche, partout. Il y a des conflits partout. Arrêtez de diaboliser les trucs, arrêtez de politiser là où il n'y a pas de politique. Est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo ? Est-ce qu'on peut juste kiffer le Counter Strike qu'on aime ? Est-ce qu'on peut juste kiffer ça, en fait ? Et prendre le positif que ça nous apporte, c'est-à-dire de la visibilité. Une inflation ultra positive dans le milieu de notre e-sport à nous, ça fait grandir Counter Strike, ça fait grandir les organisations, ça fait grandir le monde du gaming en général. Et ça fait que ça professionnalise des joueurs français, notamment. Nous, on est une grosse terre d'e-sport. On a des joueurs qui sont extrêmement talentueux, ça les met en avant. Moi, je signe tout de suite parce que je ne vois rien de négatif derrière ça. Rien de négatif ou rien de plus négatif, ce n'est pas qu'il n'y a rien de négatif, c'est qu'il n'y a rien de plus négatif que ce qu'il y a de négatif dans d'autres clubs déjà, en fait. Voilà, c'est tout. Quand c'est les Russes aussi avec Virtus Pro qui sont les bras droits de l'oligarchie, machin de Poutine, ça ne gêne personne, Cloud9. Voilà, je m'en fous. Je m'en fous et vous devriez vous en ficher aussi. Et on devrait juste kiffer Counter-Strike et parler de tournois, de l'âne, de bons résultats, de si Vitality va arracher tout le monde parce qu'on veut soulever des titres. Et puis c'est tout, c'est ça qu'on devrait voir. Et on termine cette actu par une excellente nouvelle. Voilà, je vous ai laissé cette petite news cerise sur le gâteau pour notre scène française avec un projet d'une belle envergure que je souhaite mettre en avant. Et je prends l'engagement aussi de mettre ma pierre à l'édifice. Si je suis sollicité par toi, Minalé, ou par n'importe lequel ou laquelle d'entre vous qui souhaitait mettre en avant des projets de cette envergure aussi, à en parler dans l'actualité. Et si je pouvais faire plus que vous me sollicitez, ce serait avec grand plaisir. Donc on a Minalé, une joueuse de la scène française. Féminine qui crée un Discord communautaire à l'attention de toute la scène féminine et exclusivement pour la scène féminine de l'intégrer pour des séances de coaching, du développement personnel, des coachs mentaux. Voilà, c'est en partenariat avec Mental In Game, Holy Squad et très certainement qu'elle va soulever d'autres partenaires. Donc je vais vous mettre le tweet dans la description. C'est une super, super, super intention. Et je pense qu'il faut faire ça aussi à l'échelle masculine et féminine pour étendre ça et que tout le monde ait accès à ses moyens humains, à ses moyens techniques pour développer la scène française. Donc c'est à l'effigie de la scène féminine. Donc c'est pour join un Discord. Donc practice, trouver des pracs, se professionnaliser, être entouré de gens compétents pour l'évolution de la scène. Et c'est à l'effigie. C'est pour la scène française mais également la scène internationale. Donc c'est pour juste développer la scène féminine qu'elle a fait ça. Donc je trouve que c'est une super nouvelle. C'est une française. Elle va mettre bien évidemment des françaises en avant. Je trouve que c'est positif. Mais il faut aller encore plus loin. J'espère même que ça va être à la disposition de tous les genres pour que justement on puisse bénéficier, bénéficier, pas moi mais qu'on puisse bénéficier de coaching parce qu'elle a dit qu'il y avait, qu'il y allait avoir des intervenants, notamment des joueurs professionnels de la scène. Moi, si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Faire du consulting, voilà, du coaching. J'ai déjà fait des coachings moi sur la scène, sur ma chaîne YouTube. J'ai mis en avant des tournois. Je peux streamer. Je ferai. Si on me sollicite, je ferai avec grand plaisir. Donc c'est une super nouvelle. Donc mesdames, si vous voulez join, je vous mettrai le tweet dans la description. Je vous invite toutes à le rejoindre et à le partager. Et j'espère que ça ira plus loin avec le développement même de tous les genres. Moi, j'ai mon Discord. Pour la scène française, c'est une catastrophe. Je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est mon Discord que c'est trop bien. Je sais qu'il y a CSGO France aussi où ça joue beaucoup, mais il y a beaucoup de problèmes sur les Discord. La France, on est une communauté ultra toxique, il faut être honnête. On n'arrive pas à céder, on a de Lego, on se tire dans les pattes. Il y a des scammers toute la journée sur les Discord qui sont là juste pour aller gratter des skins à tout le monde. C'est une abomination, mais si on peut développer ça sur même tous les genres, c'est avec grand plaisir. En tout cas, je salue et je mets en avant cette initiative. Merci d'avoir suivi l'actu les amis. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.